Je vais faire une petite intervention sur, au niveau de la selle, justement par rapport à ce qu'on disait ce matin, il y a les selles avec arson, donc avec une structure rigide, par rapport à ce qui devient très à la mode, c'est-à-dire les selles sans arson, donc où il y a beaucoup de souplesse, et d'essayer de trouver un équilibre entre amener de la rigidité et donc un cadre, une structure, mais avec le risque de bloquer le mouvement, ou de ne pas mettre d'arson et donc d'avoir une selle sans arson ou un tapis de monte accru, avec une recherche de souplesse et de mobilité, mais manque de structure et de cadre. Voilà, donc c'est Eugénie qui a préparé cette présentation, et elle était très fière de notre petite photo avec ce monsieur au hasard, qu'on ne sait pas trop qui c'est. Donc, Ergonomie Équestre existe depuis 2018, avant ça, Eugénie avait un blog qui s'appelait saddlefitting.fr, où elle faisait des petites recherches un petit peu dans son coin, quand elle s'est retrouvée face à des problèmes de fitting de selles, justement avec son cheval un petit peu compliqué, et en 2017, elle a créé le premier module de formation en ergonomie de l'équitation, auquel j'ai participé. Donc, moi, je faisais partie de la première promo et ensuite, elle m'a demandé de venir travailler avec elle. En tant qu'ostéopathéquin, je crois que c'est la prochaine, voilà. Oui, ça ne marche pas. Donc, l'idée de la selle, c'est d'aider le cheval à gérer le poids du cavalier. Et quand on monte à cheval, se pose donc la question de la gestion de ce poids. Donc, les structures porteuses, il faut qu'on sache où elles sont, comment elles fonctionnent, comment la selle remplit ses fonctions de distribution des pressions. Et la problématique, c'est qu'on ne monte pas sur un cheval immobile, on se monte sur un cheval qui est en mouvement. Donc, il faut que la selle puisse accompagner ce mouvement et idéalement les optimiser. Donc, l'idée, c'est de répondre à une partie de ces questions. Donc, moi, en tant qu'ostéopathéquin depuis plus de 15 ans, je me suis assez rapidement rendue compte que la plupart des pathologies et dysfonctions ostéopathiques auxquelles je me retrouvais confrontée, parfois, j'arrivais lors d'une consultation, je faisais ma séance, ça se passait bien, le cheval allait mieux pendant un temps. Et puis, on me rappelait deux, trois, quatre mois plus tard, « Ah, mon cheval, il ne va plus bien. » Donc, je revenais, je refais, ça durait trois, quatre mois, mon cheval, au bout d'un moment, je me suis dit, soit je suis une très mauvaise ostéopathe, soit il y a autre chose. Donc, j'ai commencé à me pencher sur la problématique de l'équipement et je me suis rendue compte que la majorité des dysfonctions auxquelles je me trouvais confrontée en ostéo, c'est le mode de vie, l'équitation, l'alimentation, l'environnement et l'équipement. Voilà, donc, pour commencer, on a déjà pas mal abordé la question ce matin, c'est l'importance d'avoir une vision globale. Donc, le mot très à la mode, c'est cette vision holistique dont on entend beaucoup parler, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important parce que souvent, quand on est face à un problème avec un cheval, on a tendance un petit peu à mettre des pansements sur une jambe de bois et de dire, bon, problème, solution. L'idée, c'est quand même d'arriver à remonter à la cause du problème parce que si on règle le problème apparent, on règle un symptôme, mais on vient pas régler la cause et du coup, ça revient, ça revient, ça revient et surtout, ça va dégénérer et au bout d'un moment, le pansement, il suffit plus. Il faut un plâtre, il faut une jambe de bois, il faut... Donc, avant de commencer à travailler sur la selle, il faut pouvoir penser global. Donc, quand on arrive en consultation, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre en compte le cheval dans sa vision globale et la première chose qu'on va étudier et analyser, c'est l'éthologie au sens scientifique du terme et non l'éthologie, comme on l'entend beaucoup, c'est que je fais de l'équitation éthologique. Non, ça, c'est plutôt ce qu'on appellerait du horsemanship. Et dans cette approche la plus globale possible, déjà, on prend en compte l'éleveur ou la façon dont a été élevé le cheval. Donc, d'où est-ce qu'il vient, de quel environnement, comment l'éleveur a sélectionné avec quel objectif. Ensuite, le gérant de la pension, est-ce que le cheval vit dehors ? Est-ce qu'il vit en boxe ? Est-ce qu'il vit sur le plat ? Est-ce qu'il vit sur des terrains variés ? Est-ce qu'il vit en groupe ? Tout ça, ça va avoir énormément d'impact sur... Déjà sur son comportement, sur sa façon de se déplacer, sur toute sa façon de gérer son corps. Ensuite, on a l'importance de l'alimentation. En fonction de la manière dont un cheval est nourri, on peut avoir des pathologies, on peut avoir des problèmes d'ulcère, des problèmes de SME, d'obésité, de manque d'état, etc. Souvent, il y a de plus en plus de personnes qui font appel à des comportementalistes. Si on a un problème de comportement, parfois c'est comportemental, auquel cas, oui, c'est intéressant d'avoir l'impact du comportementaliste. Encore faut-il que le comportementaliste sache repérer si ce problème est purement d'ordre comportemental ou s'il y a une origine physique, douleur, émotionnelle, etc. D'où vient le problème comportemental. On voit aussi émerger depuis quelques années ce qu'on appelle les communicants animaliers. Je ne sais pas si vous avez ça en Suisse, mais en France, on en a pléthore. Et moi, quand je faisais mes anamnèses de début de séance, je pose toujours la question, est-ce qu'il est suivi en ostéopathie, dans cette historie, est-ce qu'il y a un historique vétérinaire, praticien shiatsu, podologue, parce qu'il y a un podologue ou maréchal, est-ce qu'il est ferré, est-ce qu'il est pieds nus ? Et est-ce qu'il y a un communicant ? Et est-ce que je peux avoir les infos que parfois peuvent ressortir ? Une fois qu'on a déjà ces premières infos, au niveau des soins, comment est-ce que le cheval est suivi ? Il y a des chevaux qui sont suivis de manière militaire, avec le vétérinaire qui passe toutes les cinq minutes, tous les thérapeutes manuels. Maintenant, il y a les ostéopathes, il y a les body workers, il y a les physiothérapeutes, les praticiens shiatsu, les masso-physiothérapeutes, il y en a plein. Est-ce qu'il est suivi en dentisterie ? Sachant que, pour l'info, dans le monde idéal, on parlait un petit peu Géraldine ce matin, dans un monde idéal, moi en tant qu'ostéo, je préfère que le dentiste passe avant. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'impact de la dentisterie, comme l'a très bien expliqué Géraldine, un impact énorme sur toutes les chaînes musculaires. Moi, si j'arrive en ostéo, je fais ma petite séance et que les dents sont en vrac, ça ne sert à rien. Et idem pour le maréchal ou pour le podologue, l'impact des pieds sur toutes les chaînes myofaciales est énorme. Quand on dit pas de pied, pas de cheval, c'est complètement ça. C'est-à-dire que si le cheval n'est pas bien dans ses pieds d'une manière ou d'une autre, vous pouvez faire passer l'ostéopathe toutes les semaines, ça ne sert à rien. Et ensuite, dans un troisième temps, comment est travaillé le cheval ? Il y a le propriétaire et il y a le cavalier. Parfois, ce ne sont pas les mêmes, parfois, il y a des demi-pensions, parfois, c'est des chevaux qui sont montés par plusieurs cavaliers. Ensuite, il y a l'entraîneur ou le coach. Quelle approche est-ce qu'il a ? On en parlait, c'est-à-dire qu'en France, on monte, on n'a pas forcément la même équitation qu'en Angleterre, qu'aux Pays-Bas, qu'en Suisse. Est-ce que le coach, il fait... Il y a tellement d'approches différentes. Il y a l'école de légèreté, il y a le machin, il y a la montre traditionnelle, il y a les beaux chéristes, il y a les... Donc, tout ça, c'est des trucs à prendre en compte. Et en bout de course, si tous ces voyants sont à peu près au vert, moi, j'ai une chance de pouvoir intervenir en tant que saddle fitter. Donc, il faut déjà arriver à prendre en compte tous ces paramètres-là. Donc, la première chose, déjà, quand j'arrive en consultation, et c'est un petit peu ce que Selma a montré avec ce cheval alzant, avec ces photos incroyables ce matin, c'est déjà, est-ce que je peux intervenir ? Donc, je commence par une analyse palpatoire pour repérer des tensions, des fibroses, des cicatrices, et essayer de repérer est-ce qu'il y a un inconfort ou une douleur physique. S'il y en a une, il faut déjà que j'arrive à trouver l'origine de cette problématique. Donc, s'il y en a une, est-ce qu'elle est liée à la selle ? Là, je fais ma petite analyse de la selle. Par exemple, j'ai eu un cas assez impressionnant où la jument avait l'air complètement bien et j'approche avec la selle et elle m'a attaqué. On est vraiment tout dedans dehors, les coups de pied en vache et tout. Donc, je regarde la selle et en fait, l'arçon était cassé. L'arçon, il était cassé, ce qui préoclirait des points de pression extrêmement importants. Donc là, c'était clairement une douleur physique. En plus, la propriétaire était ostéopathe. Donc, clairement, clairement, là, c'était une problématique liée à la selle. Donc, j'ai pu intervenir en lui proposant une selle qui lui était plus adaptée, qui n'allait pas la faire souffrir, en y allant extrêmement progressivement et on a pu finir la consultation. Si la douleur n'est pas liée à la selle, moi, je ne fais pas ma consultation et je réfère, je dis aux propriétaires, vétérinaires, ostéo, autres, mais j'arrête la séance. Si j'ai de la chance et que le cheval n'a pas de douleur physique, là, je peux continuer ma séance. Est-ce que le cheval présente un comportement problématique au travail ? Si c'est lié à la selle, là, idem, je peux continuer mon analyse typiquement sur des chevaux dissymétriques dans le travail ou avec des problématiques, genre, je ne veux pas tourner à droite ou je suis un petit peu irrégulier. Ça m'est déjà arrivé nombreuses fois que la selle rendait le cheval boiteux ou la selle rendait le cheval irrégulier. Donc là, je continue mon analyse. Je vais faire toutes mes modifications au fur et à mesure de la séance jusqu'à temps que je voie une amélioration. Si le comportement problématique, ça peut aller comportement agressif, il peut y avoir tout ça. Si, suite à mon analyse de la selle, le comportement est toujours là, idem, je réfère au comportementaliste, au vétérinaire, etc. Donc, il se peut qu'il n'y ait pas de douleurs physiques, mais qu'il y ait des problématiques et qu'il y ait un problème physique. Typiquement, un cheval en surpoids, ou alors... Attendez, je reprends mes petites notes. En fait, des fois, il va y avoir des chevaux qui ne sont pas scellables, mais qui peuvent être montés. Donc, typiquement, ça va être des chevaux dont il n'y a pas de douleur, tout va bien, mais ils ne peuvent pas être montés. Donc, pourquoi ? Il peut y avoir un problème de compatibilité entre le cheval et le cavalier. J'en sais rien, moi, un Shetland avec un cavalier d'un mètre 80, c'est une image, mais ça ne marche pas. Des cavaliers avec des gros surpoids sur des chevaux très fins. On peut avoir des problèmes, des gros problèmes de... de conformation. Par exemple, ce que disait Selma tout à l'heure, les chevaux qui ont eu des bassins cassés ou avec des gros high-low ou des grosses problématiques comme ça, ils peuvent être montés, à la limite. Mais c'est compliqué à sceller parce qu'il y a tellement de paramètres que ça rend la situation compliquée. Et ensuite, il y a aussi la problématique du budget. C'est-à-dire que quand on demande une selle qui est jolie, en cuir, adaptée pour 300 euros, mais ça arrive... Peut-être moins en Suisse, mais en France, ça arrive assez souvent. Il y a aussi la problématique du cheval qui, oui, il peut être monté, mais il a une condition physique, un entraînement qui est inexistant ou très basique. Pour moi, pour faire mon travail correctement, je ne vais pas sceller un cheval qui n'est pas en bon état de santé pour porter son cavalier. Ensuite, on a la... Peut-être celui d'après... Non, c'est celui d'avant. On a le cheval qui peut être scellé, mais qui n'est pas montable. Donc typiquement, parce qu'il a des douleurs, parce qu'il y a des problèmes de comportement ou parce que la préparation physique est insuffisante. Donc dans ces cas-là... Donc dans la... Ça allait bien jusqu'à maintenant, et là, j'ai un trou. Donc dans le cas du cheval qui n'est pas scellable, on peut trouver des solutions. Le budget, il faut que le propriétaire le change. Si c'est un problème de compatibilité, là, il n'y a pas de solution, malheureusement. Et si c'est une problématique de conformation, de posture dans bon point, on met au régime, on l'entraîne, etc. Donc l'idée... Ah oui. Donc Salma a commencé à en parler tout à l'heure, toujours pareil avec sa super photo de l'Alzan. Pour porter son cavalier, le cheval, il doit gainer. Je n'ai pas de photo aussi parlante. Ici, on a... Quand je vous parlais de la préparation physique, à gauche, on a un cheval qui est donc gainé. Donc ça va être tous les muscles pectoraux de la sangle thoracique qui doivent être tonifiés et utilisés pour pouvoir porter son cavalier efficacement. Si ces muscles-là sont relâchés, il y a tout qui s'enfonce, notamment le processus épineux. Et le cheval, au bout d'un moment, il va se faire mal au dos. Quand je forme des futurs saddle fitters, peut-être que Simona, tu pourrais venir faire une petite démonstration. Normalement, je mets tout le monde à quatre pattes et on fait un petit exercice de gainage pour montrer à quel point il est obligatoire que le cheval sache gainer cette sangle thoracique sous le cavalier pour pouvoir porter efficacement et sans effet secondaire à long terme. C'est le même principe que disait Laetitia ce matin. Imaginez que ça, c'est le dos du cheval. Si moi, j'arrive et que je mets une pression comme ça et que je mobilise mon avant-bras, c'est vite désagréable. Si je mets la main à plat et que je répartis correctement mes pressions, tout de suite, et même, je gagne en mobilité. C'est le même principe que, par exemple, lorsque l'on porte un enfant sur ses épaules. Si l'enfant répartit bien son poids et qu'il est stable, c'est plus facile, mais c'est aussi plus facile pour moi. Si je fais ça, je vais vite me faire mal. Et bien, avec la photo de Selma de ce matin, oui. Après, il y a des indicateurs, mais encore une fois, ça dépend énormément de la conformation du cheval. Moi, ce que j'ai tendance à regarder, c'est l'angle du... Enfin, ce n'est pas son coude, mais l'angle de l'olécrane en haut de l'antérieur par rapport au passage de sangle. C'est-à-dire que si la sangle thoracique est effondrée, on va avoir un passage de sangle qui est très bas par rapport à l'olécrane. Et il y a un autre test. C'est celui de venir stimuler le sternum. C'est quand même un test qui est un petit peu sensible, parce que sur des chevaux qui ont mal au dos, ils peuvent très mal réagir. Il y en a qui se retournent, qui mordent. Donc, sur des chevaux un petit peu sensibles, il faut vraiment y aller avec douceur. Mais si on voit qu'en faisant ce petit test, il y a très peu de mouvements, encore une fois, ça dépend des chevaux, parce que les chevaux qui sont très denses, on va avoir moins de possibilités de contraction des muscles de la sangle thoracique. Donc, ça monte à moins. Un bon indicateur, c'est quand on suit la ligne du dos, le point le plus bas, juste derrière le garrot, c'est que c'est très affaissé, c'est qu'il y a peu de... Merci, il y a peu de tonicité. Et ensuite, regardez le cheval en mouvement. Alors, le cheval de ce matin, je ne le connaissais pas, mais clairement, je pense que c'est un cheval qui a une hyperlaxité, enfin, qui a vraiment une grosse laxité musculaire. ça va vraiment dépendre des chevaux. Un bon test, c'est si le cheval répond sans signe de douleur. Ce qui couche les oreilles, ça veut dire qu'il peut le faire, physiquement, il devrait pouvoir le faire, mais il ne le fait pas parce qu'il est en tension, il a une difficulté quelque part. Donc, là, on avait vraiment quasiment 15, mais la plupart du temps, on va avoir peut-être 5 ou 6, mais il doit pouvoir faire ça. Et si cette base de garrot ne monte pas du tout, c'est que vraiment, les muscles, ils sont flasques et pas utilisés. Donc, la zone porteuse, on en a un petit peu parlé ce matin. Nous, la place qu'on a réellement sur le dos du cheval, donc déjà, il faut qu'on arrive à prendre en compte l'aspect du squelette et ensuite les muscles qui sont par-dessus. En gros, seulement en parler, il y a le spinalis, il y a les trapèzes, il y a les rhomboïdes et il y a le grand dorsal qui va venir s'insérer à l'intérieur de l'humérus. Et si ce muscle-là... Attends. Là. Si celui-ci, il est vraiment fort en tension, ça va venir créer des restrictions au niveau de la protraction des avant-bras. Donc, on va avoir des chevaux qui marchent un petit peu comme ça, ils vont manquer d'amplitude. Ça va aussi amener... On avait des très jolies photos de chevaux avec des postérieurs qui étaient au restaurant, là-bas, avec l'avant-main qui est ici. Ça va amener une antéversion au niveau du bassin. Donc, on va se retrouver avec des chevaux qui sont complètement... On a l'impression, parce qu'on les met en place, mais en fait, le dos, il est complètement effondré. Alors, juste, je n'ai pas l'heure. Je ne sais pas du tout où j'en suis. Pardon ? Ok. Donc, au niveau de la zone porteuse du dos, voilà la place dont moi, je dispose pour poser ma selle. Ok. Donc, ici, on a la scapula. Ça, je ne peux pas poser ma selle dessus. Pourtant, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. C'est que la selle se pose sur le garrot. Ça, je l'ai entendu, et notamment de la part de celliers. Le cellier de ce matin n'est pas là, et je n'ai pas pensé à lui poser la question. Mais la selle se pose sur le garrot, parce que c'est une structure rigide. Comme ça, la selle, elle est sur l'escapula, et ça ne bouge pas. Justement, ça ne bouge pas. Donc, la selle, c'est-à-dire la pointe de l'arcade dont on a parlé ce matin, elle doit passer... Voilà, ici. Donc, moi, il faut que j'arrive à trouver la pointe de mon arcade, et je dois venir la poser deux doigts derrière la scapula. Donc, c'est très facile à trouver, surtout sur des chevaux pas trop gros. On glisse la main le long de l'homoplate, on passe derrière, et à l'endroit où on arrive au niveau, justement, de l'angle des côtes, dont Selma a parlé ce matin, on va avoir un petit creux. Ça, c'est l'endroit où je peux poser mon arcade, la pointe de mon arcade. Ensuite, j'ai cette zone-là pour poser mes matelassures. Et je ne peux pas descendre plus bas que cette ligne-là, parce qu'après, j'ai les côtes. Et si je mets mes matelassures trop bas au niveau des côtes, je vais venir bloquer l'articulation entre les côtes et les vertèbres dorsales. Et donc, je vais limiter le mouvement. Alors que là, ici, sur cette zone-là, j'ai du muscle. Ensuite, je n'ai pas le droit de dépasser la dernière côte, cette zone-là. Pourquoi ? Parce qu'une fois que j'arrive ici, on est sur les lombaires. Et sous les lombaires, il y a du vide. Autant sur la première partie du dos, toute la partie dorsale, j'ai les côtes qui vont venir soutenir les structures internes. Dès que je passe derrière la dernière côte, je suis sous les lombaires. Et là, il n'y a plus rien qui supporte les structures internes. Et si j'ai des matelassures ou un arson qui viennent dépasser cette dernière côte, je vais venir bloquer le mouvement des lombaires qui est déjà très... Il n'y a pas beaucoup de mouvements au niveau des lombaires. Et le cheval sera dans l'incapacité de transférer le mouvement qui vient de l'arrière-main parce que ça va venir bloquer cette transmission-là. Et la dernière, ici. Là, on est sur les apophyses épineuses du squelette qu'on voit ici. Et là, c'est pareil. On en a beaucoup parlé ce matin. Si je viens poser une structure rigide ou souple là-dessus et que par-dessus, je rajoute le poids du cavalier plus tout son équipement, les étriers, le tapis, la bombe, le gilet pare-balles, les trucs comme ça, je bloque la mobilité des processus épineux. Je ne sais pas si vous avez... Il y a une époque où on parlait beaucoup de la 13e thoracique. C'était la vertèbre anticlinale. C'est-à-dire que la colonne vertébrale du cheval, c'est un petit peu comme un pont suspendu. Oui, ce que je ne vous ai pas dit sur la slide avec le... Ce qu'on voit ici et qui est hyper important, c'est qu'on voit que les membres antérieurs ne sont rattachés au squelette que par des muscles. Ils n'ont pas de clavicule. Et ça, ça fait une énorme différence parce qu'il n'y a pas de structure rigide qui attache les antérieurs au reste de la masse. D'où l'importance de ce soutien thoracique. Et ici, on voit que les premières vertèbres, elles sont toutes inclinées vers l'arrière. Et ensuite, on arrive et pendant des années, on a décidé que c'était la treizième vertèbre qui était anticlinale. Donc, on avait toutes les premières vertèbres, toc, 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 toc. Une anticlinale et toutes les autres qui partaient dans l'autre sens. C'est le même principe que, vous savez, les arches. Comme ça, on a les pierres et il y a la pierre du milieu qui est triangulaire et c'est ça qui tient l'arche. Donc, on a toujours dit qu'il faut poser le poids du cavalier et le centre de gravité de la selle sur la treizième vertèbre. Sauf qu'en fait, maintenant, on sait que l'anticlinale, parfois, c'est T11, parfois, c'est T12, ça peut aller jusqu'à T15, ça dépend des chevaux. Donc, on ne peut pas juste compter et dire qu'on positionne le cavalier à cet endroit-là. D'où, pour en revenir pareil à ce que disait Selma, c'est que si on met le poids du cavalier trop vers l'avant, on vient surcharger l'avant-main où il est déjà 60 à 70 % de son poids et si on met trop en arrière, on rapproche des lombaires et on va avoir un cheval qui vient s'ouvrir et on va créer un rapprochement des processus épineux avec, à terme, la possibilité de lésions graves type conflits de processus épineux ou ostéophytes. Il y a pas mal de pathologies qui peuvent en découdre comme ça. Il y a quelques années, il y a une étude qui est sortie en Angleterre qui a défini que le poids du cavalier ne devait pas dépasser 20 % du poids du cheval, équipement inclus. Donc, sur un cheval, ne me demandez pas de faire des maths, mais sur un cheval qui fait 500 kg, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 100 kg entre le cavalier, l'équipement, les vêtements, les bottes, blablabla. OK. Mais moi, la question que je me pose, enfin, qu'on se pose, c'est, oui, mais pour quel cheval et quel cavalier ? C'est-à-dire qu'un cheval qui fait 500 kg. OK. Mon poney, il fait 500 kg, mais il fait 1m40 et il y a un peu de l'herbe trop grasse dans son pré, il est gras. Donc, déjà, qu'il porte peut-être 50 kg de poids en trop, et moi, je vais venir lui rajouter 100 kg de sel, de cavalier, de blablabla. Donc, en fait, là, je le mets dans l'inconfort plus. Alors, pourtant, je respecte les 20 %. Pareil, c'est un cheval qui est retraité, qui fait du gras dans son pré, il n'est pas du tout entretenu, sa cage thoracique, elle est complètement effondrée. Si je rajoute mes 100 kg à ça, ça va effondrer encore plus et il aura encore moins de capacité de venir se servir de cette fameuse sangle thoracique pour venir se gainer et pour porter ses 100 kg. Donc, les 20 %, ou alors, est-ce que c'est un cheval qui en manque d'état ? Est-ce que c'est un cheval qui a des problématiques de locomotion ? Est-ce que... Donc, c'est pas juste « Ah, ben, j'ai un cheval qui fait 500 kg, je peux lui mettre 100 kg sur le dos ». C'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Sachant que quand on est au pas, je pense qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Quand on est au pas, on a le poids qu'on porte. Admettons, les 100 kg. Quand on est au trop, c'est multiple. C'est mule. Il y a Laetitia qui me dit « Oui, oui ». Le poids, il est multiplié par 2. Au galop, c'est par 3. Et à réception d'un obstacle, c'est par 8. Donc, vous avez votre cheval de 500 kg qui, à réception, se prend 800 kg sur le dos. Et encore une fois, équipement inclus, mais quel équipement ? C'est-à-dire que si cet équipement le gêne, on a l'histoire du caillou dans la chaussure quand c'est un tout petit caillou et que ce n'est pas un énorme gravier et que le cheval, il est obligé d'adapter son fonctionnement pour éviter cette gêne. Et comme disait Géraldine, il y en a qui vont faire, mais qui vont faire mal. Et il y en a qui vont juste dire « Non ». Et là, on dit « Ah, il a des problèmes de comportement ». En fait, non. Il dit juste que ça ne va pas. Donc, là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est où est-ce qu'on pose la selle. D'ailleurs, sur la photo de ce matin avec la jeune femme et le cheval qui avait les postérieurs à l'autre bout du pays, on voyait que la selle était posée fort en avant. Là, c'est même cheval, même selle. Ici, c'est où ? Ici, elle est posée sur le garrot. Ici, on l'a reculée de peut-être 4 centimètres. Et tout de suite, on voit quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'ici, vous voyez l'angle de la selle, il part complètement en jet de ski. Vous savez, les bateaux. Qu'est-ce qui va se passer dans un cas comme ça au niveau du cavalier ? Tout son poids va venir glisser à l'arrière de la selle, les jambes vont avancer et s'il veut pouvoir trotter en V, il va être obligé de se propulser comme ça. Et il va venir... Déjà, j'ai la scapula qui ne peut pas fonctionner correctement et en plus, je viens rajouter de la pression à l'arrière de la selle tout simplement parce qu'elle n'est pas équilibrée et par-dessus ça, je rajoute mes 80 ou 100 kilos de cavaliers et de vêtements, etc. C'est assez facile à régler comme problème, c'est que si la selle est adaptée, on pose la selle, on s'angle très peu et on fait marcher le cheval 10 mètres et la selle, elle va venir se positionner là où elle doit être dans le cadre d'une selle qui est adaptée parce que si la selle n'est pas adaptée, que c'est trop large, trop pritroit, elle ne va pas se mettre au bon endroit. Donc l'idée, le rôle de l'arçon et de la selle c'est donc de permettre aux cavaliers d'utiliser ses pieds grâce au couteau des trivières comme on en a parlé ce matin. ça, ça a un gros impact parce que les pieds c'est une entrée posturale et quand on passe à cheval, on perd cette entrée posturale. D'où tout l'intérêt des étriers parce que en fonction des étriers qu'on va utiliser, on ne va pas monter à cheval de la même manière. Donc là, on voit, il existe des pléthores de types d'étriers différents. Par exemple, j'ai plus en plus de cavaliers, je vois avec, je ne sais plus comment ça s'appelle ces étriers, vous savez, des planchers en entier, tu sais comment ça s'appelle ? Ce n'est pas cavale ou un truc, c'est cavale et ça fait comme, en fait, c'est un plancher complet qui prend en compte toute la botte et c'est relié à l'étrivière avec des lanières. C'est interdit en compétition parce qu'apparemment, c'est dangereux parce que le pied, il est un petit peu figé. Les échos que j'en ai eus des cavaliers qui utilisent ça, c'est qu'ils adorent parce que ça amène énormément de stabilité et du coup, ça permet d'être beaucoup plus fixe dans la selle et beaucoup plus fixe dans les allures. Ça permet aussi au niveau de la posture du cavalier d'être beaucoup plus aligné parce qu'on a plus de repères posturaux. Ensuite, on a les étriers juste à plancher large certains avec beaucoup de grippe mais encore une fois, ça dépend du cavalier et c'est là où le saddle fitting c'est compliqué parce qu'on ne scelle pas que le cheval. On scelle le cavalier aussi et en plus, on scelle un individu qui est horizontal et un individu qui est vertical. On scelle un individu qui a quatre membres et un individu qui a deux membres pour se déplacer. et des fois, les deux corps ne se rencontrent pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il y a des chevaux qui ont énormément de mobilité avec des cavaliers qui sont hyper rigides. Et la rigidité du cavalier a un impact sur le cheval et l'hypermobilité du cheval va venir gêner le cavalier ou inversement des chevaux qui sont très... J'ai eu un cas d'une petite jument, c'était un chewing-gum hyperlaxe. Et la propriétaire arrive et je la vois arriver et là, typiquement, c'était quasiment impossible à sceller. C'était une petite cavalière de loisirs donc je lui ai fait plaisir mais parce qu'elle faisait vraiment pas grand-chose, c'est que la cavalière était hyperlaxe mais hyperlaxe au point de se sortir les hanches de l'articulation. Elle faisait ça et elle ramenait son pied jusqu'au sternum. Donc en fait, on avait une cavalière chewing-gum sur une jument chewing-gum et c'était... Il y en avait de partout. Mais du coup, la jument, c'était... La cavalière ne pouvait pas apporter la structure nécessaire pour que la jument améliore son fonctionnement et apprenne à travailler dans le bon sens et apprenne à porter sa cavalière. Heureusement, elle devait faire 45 kilos et donc c'était un cercle vicieux c'est qu'elle s'emmenait toutes les deux dans des problématiques jusqu'à s'en faire mal. en fait. Dans un cas comme ça, typiquement, et en plus, elle n'avait pas de budget. Je crois qu'elle avait un budget de 400 euros pour la totalité de son équipement. Et là, dans des cas comme ça, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à lui trouver une solution intermédiaire. et dans des cas comme ça, on fait un petit peu ce que j'appelle du cache-misère, c'est-à-dire, on trouve des solutions intermédiaires. Et typiquement, là, je dis à la cavalière, je fais, mais là, déjà, il te faut un très bon coach qui va t'apprendre à travailler sur vraiment reprendre toutes les bases. Il faut déjà apprendre à la jument à marcher. Une fois qu'elle saura marcher en structurant son fonctionnement, en sachant poser un pied devant l'autre, en travaillant cette sangle thoracique, en venant se gainer, ensuite, tu peux passer à des exercices plus compliqués et développer le travail. Et en fait, je lui ai trouvé une selle qui n'était pas trop mal. Et là, je vais travailler avec certains amortisseurs. Donc effectivement, dans un monde idéal, quand la selle va, c'est une question que j'ai beaucoup, beaucoup eue en consultation, c'est oui, mais si la selle va bien, il n'y a pas besoin d'amortisseurs. Ce n'est pas aussi simple. C'est que parfois, il faut des amortisseurs en transition parce que le cheval doit être monté pour pouvoir travailler, mais il n'est pas en capacité de vraiment porter son cavalier. Donc on va amener un amortisseur. Typiquement, dans ce cas-là, j'ai proposé un amortisseur qui amenait de la rigidité. déjà pour séparer le cheval et la cavalière et pour donner une structure à la jument qui lui dise « viens te mettre ici ». Parce que la jument, elle était tellement souple, elle ne savait pas où se mettre. C'est un petit peu le même principe qu'avec une paire de chaussures, si on a des chevilles hyperlaxes, mettre une structure qui amène un petit peu de rigidité. C'est du cache-misère, c'est du temporaire en attendant que la jument apprenne à se structurer et que la cavalière elle aille peut-être faire un travail de son côté de renforcement musculaire pour compenser son hyperlaxité. L'autre cas dans lequel je vais utiliser des amortisseurs, c'est sur des chevaux qui ont mal au dos. Par exemple, sur des chevaux qui ont besoin d'être travaillés pour éviter de retomber dans un relâchement musculaire complet, typiquement, des conflits de processus épineux. Rapprochement des processus épineux, ça frotte, c'est hyper douloureux, mais moins on travaille le cheval, plus sa fesse, plus ça frotte. Donc il faut pouvoir travailler le cheval pour qu'il apprenne à venir s'étirer et avoir, tout ce dont parlait Selma ce matin, d'avoir une bonne posture, un bon fonctionnement et améliorer sa locomotion. Dans ces cas-là, par exemple, sur un cas de conflit de processus épineux, je ne dis pas que je le fais à chaque conflit de processus épineux, mais dans certains cas, je vais venir amener un côté doudoune avec, par exemple, un amortisseur en mouton. Encore une fois, je sais partout, j'amène du confort parce que même si les matelassures de la selle sont par exemple en laine, c'est assez moelleux, c'est quand même de la laine qui est très très dense. C'est un cheval qui a un dos en reconstruction, il faut amener du confort. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut suivre de manière très rapprochée. Et quand je parle de très rapprochée, c'est quasiment au mois par mois. Pour l'anecdote, je suis allée sceller un club un jour et évidemment, comme tous les centres équestres, la propriétaire n'avait que très très peu de moyens. Elle m'a dit « ne me demande pas de changer toutes mes sels, je ne peux pas. » Je lui ai dit « normal. » Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris toutes les sels existantes, vraiment des sels très bas de gamme. On les a toutes sorties, on a sorti tous les poneys et on a essayé chaque selle à chaque poneys jusqu'à tout temps de trouver ce qui n'était pas trop mal. Et ensuite, sur les cas où vraiment c'était quand même pas terrible, on a mis des amortisseurs. Pourquoi ? Parce que les amortisseurs, c'est beaucoup moins cher qu'une selle. Donc moi, toute contente, je repars, les chevaux étaient contents, la propriétaire était contente, on avait passé une bonne journée, c'est super. Elle m'appelle deux mois plus tard et elle me dit « il faut que tu reviennes, tous mes chevaux ont des poils blancs. » Et là, je me suis dit « ah ah, ok, j'ai fait du mauvais boulot. Donc, j'y retourne, je regarde tous ces chevaux, je les regarde fonctionner. Donc, quand je fais ma consultation, je commence par mon anamnèse, un palpatoire et une analyse en mouvement tout nu. Et les chevaux avaient tellement changé dans leur façon de fonctionner, ils s'étaient renforcés musculairement, ils s'étaient déliés, que du coup, ils avaient gagné en mobilité. Donc, en fait, ils n'avaient plus besoin des cachemisères que j'avais mis deux mois auparavant. Donc, on a viré tous les amortisseurs et ils allaient très bien. Alors, ce n'était pas parfait parce que les selles n'étaient vraiment pas terribles mais au moins, ils ont pu... Et ensuite, à partir de là, elle, elle a su, si le cheval commençait un petit peu à dégénérer, hop, elle remettait son petit amortisseur et au bout d'un mois, elle était autonome. ce n'est pas non plus de l'astrophysique. Une fois que... Combien ? D'accord, ok. Donc, je finis cette slide. Ensuite, deuxième rôle de l'arçon, c'est de répartir le poids du cavalier sur le dos du cheval. Je dirais même que c'est son premier rôle. Là, on a une image d'un arçon de celle western. par rapport aux arçons que vous avez pu voir ce matin, vous voyez que ce n'est pas du tout la même construction, c'est un seul bloc. D'ailleurs, cet arçon n'est pas adapté à ce cheval parce qu'on voit ici, déjà, ça dépasse la dernière côte et en plus, il y a du jour. Et ensuite, de stabiliser l'équilibre du cavalier sur le dos du cheval. surtout en phase de portage, c'est-à-dire en phase de mouvement. C'est exactement l'exemple de cette jeune fille hyper laxe dont je parlais. Si mon arçon fait bien son rôle, ça va aider cette cavalier chewing-gum un petit peu à se stabiliser. Vu qu'on m'a dit qu'il ne restait plus qu'une minute trente, je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il y a des questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada